hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on est vendredi et vous le savez le vendredi c'est la journée d'oxur sur destiny donc c'est parti il est juste sur le hangar ici à droite allez on va pas perdre de temps on va regarder directement ce qu'il a donc tout d'abord pour le titan il a les jambières du pèlerin donc avec 357 de défense vous pouvez les acheter contre 13 pièces étranges donc 42 de lumière comme tous les équipements exotiques je ne sais même pas pourquoi j'ai eu cette ligne là donc 140 d'intelligence vraiment pas mal d'intelligence ça fait vraiment plaisir alors là vraiment très intéressant il augmente la capacité en munitions des armes lourdes et le coup d'épaule implique des déglaces supplémentaires lorsqu'il est effectué dans les airs donc vraiment des bottes pas trop mal pour le titan beaucoup d'intelligence je pense que c'est un achat qui serait pas idiot voilà après toujours pour la collection évidemment n'hésitez pas à acquérir ce genre d'objets voilà pour le chasseur les cuissons d'alpha lupi donc avec beaucoup de force un 140 de force pour réanimer vos alliés plus rapidement et fait apparaître plus d'orbes donc vraiment très très intéressant pour eux aux iris augmente la capacité en munitions des armes spéciales augmente la capacité en munitions des revolvers vous pouvez acquérir ce torse contre 13 pièces étranges également pour l'arc l'arcanisme pardon on a le voile d'apothéose donc avec beaucoup de discipline les attaques de mêlier régénère les et l'énergie des grenades vous récupérez des points de vie qu'on vous ramassez un orbe vos points de vie sont régénérés lorsque vous activer votre super là c'est un casque qui est vraiment très intéressant pour ceux qui ont commencé récemment notamment pour ceux qui n'ont pas encore fait croptat sont voilà c'est un cas c'est vraiment beaucoup mieux pour l'arcaniste mais voilà contre 13 pièces étranges toujours pour péter un petit peu la collection c'est vrai que ça fait toujours plaisir il faut en profiter avant la sortie de The Tekken King en arme cette semaine Xur nous propose le plan C donc un fusil à fusion cryo électrique est plutôt sympa il fait très très mal en pvp donc les délais de chargement et de prise en main sont tellement nettement réduits après avoir changé d'arme la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche on peut acquérir cette arme contre 17 pièces étranges toujours un petit éclat exotique mais bon ça je pense qu'on est voilà on commence à être vraiment blindés en éclats exotiques désormais sur le jeu je vous propose également un engramme exotique de bras donc contre 23 particules de lumière cette semaine avec les télémétries vous pourrez améliorer beaucoup plus rapidement les fusils automatiques les fusils à impulsion et les fusils d'éclaireurs vous pourrez aussi vous amuser à améliorer un petit peu vos passereaux je le répète chaque semaine je les fais et franchement moi ça me voilà je le trouve plutôt stylé mon passereau peut-être que je pourrais vous montrer à travers une vidéo d'ailleurs n'hésitez pas aussi à vous blinder en muni sur l'ordre peut-être que Xeon n'aura plus l'occasion de nous proposer des muni sur l'ordre donc je pense que moi je vais me blinder également avant la sortie de l'extension et voilà je le répète aussi chaque semaine mais vous pouvez échanger donc deux pièces étranges contre une particule de lumière ça peut être assez intéressant pour ceux qui ont pas mal de pièces étranges j'espère que cette vidéo vous a plu vous voyez je viens juste de rentrer du boulot c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitant sur certaines phrases je pense que vous êtes rendu compte pendant la vidéo j'espère tout de même qu'elle vous a fait plaisir voilà je vous dis à très bientôt n'est pas de prenez soin de vous peut-être sur le score ici